Bonjour, ici Stéphane de Ressortoïque.com, je vous souhaite de la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais vous expliquer quel était le meilleur contenu pour apprendre à parler anglais. Mais avant tout, bien sûr, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner qui se situe en dessous de votre écran si vous êtes sur un mobile, sinon directement sur l'écran, sur le bouton s'abonner. Alors, quel est le meilleur contenu pour apprendre à parler anglais ? J'ai une surprise pour vous en fait, le meilleur contenu pour apprendre à parler anglais, c'est quoi ? C'est le vôtre. C'est le vôtre pourquoi ? C'est le vôtre parce qu'au final, quel sera le meilleur contenu ? Ce sera celui que vous allez choisir, celui que vous allez aimer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, pour apprendre à parler anglais, il ne faut pas choisir des contenus dont vous n'avez rien à faire. C'est-à-dire que le fait que Brian soit dans la cuisine, on s'en fout. Le fait que Jenny soit en train de se brosser les dents, on s'en fout aussi. Déjà, ce n'est pas du vrai anglais parce que la plupart du temps, c'est de l'anglais scolaire, donc du coup, c'est chiant à mourir. Le truc qui est le plus intéressant pour apprendre à parler anglais, c'est de regarder du vrai contenu, de parler avec des vraies personnes, de regarder les séries qui vous plaisent, de lire les forums à propos des sujets qui vous intéressent. Ça, ça va vous permettre de progresser. Ça va vous permettre de progresser pourquoi ? Parce que justement, c'est des sujets qui vous intéressent et du coup, vous allez les regarder beaucoup plus longtemps que vous ne regarderiez des trucs chiant. Voilà, tout simplement. Donc, moi, ce que je vous invite à faire dès à présent, c'est quoi ? C'est tout simplement de commencer dès aujourd'hui à lire des livres en anglais à propos de sujets qui vous intéressent, des romans qui vous intéressent, à regarder des séries en anglais qui vous intéressent, à regarder des conférences en anglais qui vous intéressent. Vous avez le site TED.com qui est excellent pour regarder des conférences sur plein de sujets différents. Vous avez vraiment tout ce que vous voulez sur Internet. En tout cas, commencez dès aujourd'hui à regarder de vrais sujets qui vous intéressent. Et s'il vous plaît, arrêtez de regarder des sujets ennuyeux, des sujets au final qui vont vous emmerder, du coup, qui vont faire qu'au lieu de réviser pendant 30 minutes parce que c'est un sujet passionnant, vous allez réviser pendant 3 minutes. Voilà. Je vous invite bien sûr à cliquer sur j'aime si cette vidéo vous a plu et également à la partager avec vos amis. Encore une fois, abonnez-vous. Comme ça, vous allez recevoir chaque jour mes nouvelles astuces, mes nouveaux conseils pour cartonner dans votre apprentissage de l'anglais. J'espère que la vue vous a plu. On est à Marseille. Donc, voilà. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.